Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mifa, et on se retrouve pour cet épisode-ci de Okamiden. Alors oui, je ne m'étais pas arrêtée ici au dernier épisode, j'ai sorti du village de Yakushi pour me rendre dans les plaines, proche de ce dojo-là, pour récupérer ce coffre-là qu'on ne pouvait pas récupérer avant. Et je vais me rediriger vers la forêt d'Agatha, je vais donc faire une autre coupure. Nous revoilà donc dans la forêt, là où j'ai fait une pause pour aller faire un peu d'annexe, mais il me reste quelques endroits où que je peux récupérer des coffres, et Kuro va m'aider pour ça, parce que Kuro, c'est un homme à tout faire, écoute, il fait la cuisine, le ménage, tout, 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 il m'aide pour tout, il est incroyable. Non, pour vrai, Kuro est bien pratique dans cette section de la map. Je ne vais pas dire non à des pots d'encre ici, parce que je vais vraiment en avoir besoin, le nombre de voyages que j'ai à faire entre les plateformes d'herbe. Ça, ça doit être un objet qui appartient à la voyante, mais je n'ai pas récupéré son journal de quête encore, d'objets perdus. D'ailleurs, dans ce jeu-là, je ne sais pas c'est quoi le problème, tout le monde perd ses objets. On a des journals d'objets perdus, littéralement, à retrouver. Les quêtes annexes, en fait, c'est juste récupérer des objets pour les gens. Je sais ce que je vais faire. Je vais leur demander de remplir des formulaires de demande d'objets perdus, et après ça, je vais m'installer aux quatre coins du pays pour construire des bureaux d'objets perdus, justement. On va faire du profit. C'est comme ça que marchent les affaires. Ah, ça m'a été d'aucune utilité. Super. En plus, mes pots d'encre commencent à me trigger un peu. Je veux juste aller faire cet arbre-là, puis je retourne de bord. De toute façon, derrière, c'est pour plus tard. La cabane de Madame Fawn se trouve dans cette grotte, ouverte au business. Hé! Tu connais un endroit avec beaucoup d'habitants? Je vais être à court sur la fin, je sais pas trop. Ça ne fait rien, j'ai rien dit. Dis-moi juste où sont les gens pour que je puisse y aller. Je vais lui proposer d'aller au village à Yakushi, mais il est un peu whack. C'est bien cet endroit. Ok, c'est la deuxième phrase bizarre qu'il me dit, puis ensuite il me dit qu'il n'a pas dit ça. C'est très bizarre comme dialogue, vraiment. Je ne suis pas sûre de suivre. Il s'est enfuie d'ici rapidement. Tu lui as dit quelque chose de méchant? Ok, ce tanuki-là était vraiment bizarre. Petite sauvegarde pour régénérer mes peaux d'encre, et on va aller voir la voyante. Comment utilisez-vous ce genre de choses? Je sais même pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que cela signifie? Juste au moment où l'eau se retire, et je pense que je peux retourner à la divination dans ma propre maison, les démons viennent voler mon équipement de divination. Même si j'avais prévu ça, le destin a déterminé que cela devait arriver. Cependant, je ne peux pas voir l'avenir sans mon équipement. Et si on te rendait service et qu'on allait chercher votre équipement de divination, vraiment, je vais vous donner une liste de ce qui a été volé. Je taisis un coup d'œil. J'ai pu voir les endroits où mes affaires peuvent être. Donc, je les ai marqués sur votre carte en rouge. Bonne chance. Alors, il va seulement m'en rester deux à retrouver. Et tantôt, j'ai mal évalué la gravité de la situation. Ce n'est pas juste la perte d'un objet. Un objet est garé. Non, 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 ce n'est pas juste ça. Littéralement, c'est des vols. Les objets n'arrêtent pas de se faire voler. La plupart du temps, un démon t'a pris ça, ça, ça. Finalement, les démons, ils ne font que ça. Ils ne s'amusent pas à tuer ou quoi que ce soit, attaquer, emprisonner. Non, non. Ils volent des objets. Oh mon Dieu, c'est tellement méchant comme comportement. Écoutez, il y a certains objets volés que je retrouve dans des coffres. C'est comme si tu mettais ça sur un plateau d'argent. C'est une attention toute particulière que les démons me font à moi, tu vois. Ils ne se prennent pas trop sérieux dans le fond. Mais le vol, ça reste un crime, c'est sûr. Mais je me dis, venant d'un démon, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pire. Parce que ça reste quand même des démons, quoi. Mais bref, ça suffit les plaisanteries. Il faut savoir quand même un minimum respecter nos adversaires, n'est-ce pas? Je voulais aussi parler, revenir aux tanoukis de tantôt. Alors, pas pour parler de lui spécialement, mais juste aborder le sujet des tanoukis dans sa globalité. Très longtemps dans ma vie, j'ai toujours cru que les tanoukis, c'était uniquement le nom japonais de raton laveur. Et que donc, par le fait même, c'en était un. Mais je ne m'étais jamais remise en question par rapport à ça. En fait, je ne m'étais pas posé plus de questions là-dessus. Mais jusqu'à cette vidéo-là, j'ai refait des recherches et j'ai fait une découverte, en fait. Et il s'avérait que, en fait, le tanoukis, ce n'est absolument pas un raton laveur. Et que ça n'a aucun lien de parenté avec cet animal-là. En fait, le tanoukis serait un canidé et serait plus communément appelé le chien viverain. Et donc, en japonais, il s'appellerait tanoukis. Et donc, au Japon aussi, dans le folklore japonais, c'est un animal qui est beaucoup, beaucoup représenté. Mais ça, c'est un secret pour personne. Or, le fait que ça ressemble énormément à un raton laveur, c'est vraiment son seul point en commun avec lui. Ça serait aussi le seul canidé qui hibernerait. Alors, pourtant, je suis quelqu'un d'assez calé avec la famille des canidés. Mais écoute, même si t'es calé ou pas, on en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. OK, même si là, ça n'a aucun rapport avec Kipo Quiz. Mais quand même, je sais pas. Je sais pas si j'étais la seule à ne pas savoir ça encore en maintenant, 2022, MDR. Peut-être bien aussi que je vous ai vraiment appris quelque chose, hein. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Pendant longtemps, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui considéraient la hyène comme étant un canidé aussi. Je me rappelle plus si ça avait vraiment été le cas, mais ça n'en fait plus du tout partie. C'est même pas un félin non plus, mais sa famille est comme... C'est ni l'un ni l'autre, je pense que c'est une famille à part des hyénidés, là, je sais pas trop. Je suis pas non plus une encyclopédie de noms de familles d'animaux, là. J'ai encore le droit à une marge d'erreur en tant qu'humain. Avec tout ce blabla-là, j'ai récupéré ce qu'il fallait. La voyante matale, je vais aller la rejoindre. Et bien, si ce n'est pas mon équipement, ça complète tout mon site. Merci beaucoup. En récompense d'avoir trouvé mon équipement pour moi, je vais te donner une séance de voyance gratuite. Yo, tu penses que tu pourrais me dire quel est mon devoir? Assurément. Voyons ce que les os ont à dire. Oui, je vois. Ça vient à moi. Pour mettre le pied sur les nuages, il faut aller au marché fantomatique. La plume que vous gagnerez vous permettra de voler sur le souffle des dieux. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Le reste dépend de toi. Attends, tu viens de parler de mes ailes? J'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Alors, trouver ses ailes est la première étape du voyage. J'ai l'impression qu'on vient de nous faire faire un tour. De toute façon, nous n'avons pas de meilleure idée. Alors, nous n'avons qu'à faire ce qu'elle dit. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu sais ce que c'est? Eh bien, voyons si c'est bien ce que tu dis, boy. Pas de retour en arrière possible maintenant. Allons-y. Ouah, cet endroit a l'air complètement fou. C'est tellement flippant. Alors, c'est le marché des démons. J'ai la chair de poule juste d'être ici. Je voudrais vérifier, mais je ne pense pas qu'ils aimeront les gars qui ne sont pas des démons. Tu as une idée? Ah ah ah! Oh oui, le retour de ma merveilleuse lignyface. Quoi? Tu veux que je porte ça? Eh bien, je suppose que ça pourrait fonctionner. Dude, cette image est nulle. Tu as quelque chose qui irait mieux avec mon look? Eh, eh, parle pas comme ça de mon dessin, toi. Tu ne peux pas, genre, le redessiner ou quelque chose comme ça. Attends, assure-toi qu'il est l'air cool, d'accord? Alors, comme tu as manqué de respect à mon ancien dessin et que, en plus, tu m'obliges à en refaire un, je vais te faire quelque chose de vraiment nul cette fois-ci, hein? J'appelle ce dessin plus communément le sourire vicieux. Attention, ça va de pair avec lui. Voilà un visage suave sur lequel toute femme s'évanouirait. Face palm. Tu devrais aussi refaire ton dessin. Je vais y aller dans la simplicité aussi pour ne pas trop perdre de temps là-dessus. En plus que je n'ai plus d'inspiration. Ok, maintenant, nos identités secrètes vont rester secrètes. Ouais. Allons-y. Mais ouais, on n'avait pas vraiment le choix de refaire nos dessins parce qu'on s'était comme pas mal fait, beaucoup démasqués la dernière fois. Et oui, c'était prévu que je revienne au marché des monts, donc ceux qui étaient stressés la dernière fois, que je n'avais pas pris les coffres. Eh bien, maintenant, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, mes compagnons. Ici, tout de suite, maintenant, j'accomplirai ma destinée. Mais qui pourriez-vous être? Il n'y a pas de porte, alors rentrez. En parlant de ça, quand aurons-nous une nouvelle porte? Bonne question. En tout cas, merci. Alors, vous l'avez senti passer ma dernière visite, les gars? J'ai tout pété. Ce sont mes ailes. Attends-tu quelque chose de moi? D'autres, ce truc que tu portes m'appartient. Laisse-moi y penser. Non. Je l'ai trouvé dans les branches d'un arbre. Elles sont donc à moi. Trouver, c'est garder, c'est tout. Tu ne comprends pas, j'en ai vraiment besoin. Petit parasite persistant. Tu voudrais me battre pour les avoir? Si tu peux me vaincre, alors tu les auras. Mais si tu perds, je prends tous ces vêtements que tu portes. Euh, ouais, bien sûr. Peu importe. Prépare-toi à perdre. Je ne vais pas essayer de perdre pour voir ce qui peut se passer, mais je me demande bien quand même s'il n'y aurait pas fait une scène dans laquelle on voit Kuro juste en slip, avec plus aucun vêtement, le pauvre. Ça ou bien un vieux game-over tout pourri. Et là, oui, je me suis permise de faire un accéléré parce qu'il y en a beaucoup. Ils me font des vagues d'ennemis alors que de base, j'étais censée juste me battre contre lui. C'est pas très fair-play de sa part. C'est pas très fair-play de sa part. Ah, je pensais que ce serait une victoire facile. Si tu le perds encore, je le garde. Merci. Ah, j'ai enfin récupéré mes ailes. Ouf! Hein? Dude! C'est pas vrai! Oh, ça craint! Il manque une plume, une plume entière! Dude, comment je vais voler avec ça et genre une plume en moins? C'est juste une chose après l'autre. Maintenant, nous devons trouver un moins de résoudre ce problème. Bon, pendant que je récupère les deux coffres de cette salle-là, je vais expliquer un peu pourquoi cet épisode-ci devait être plus court. D'ailleurs, je l'avais déjà mentionné au dernier épisode qui est sorti. C'est parce que, en gros, le prochain épisode, il va avoir une très grosse scène et je me vois mal la couper en deux parce qu'il n'y aura comme pas vraiment de pause entre-temps. Donc, je préfère la faire toute d'une shot. Donc, ça exige de devoir raccourcir cet épisode-là. Donc, le prochain va commencer directement devant la porte de la sorcière. Donc, je vais vous dire à la revoyure, les copinous, et bonne année en retard! Merci d'avoir regardé cette vidéo !